Pierre, c'est que je vais vous dire, je n'ai pas mes habits, ils sont restés chez le costumier. Eh bien, mais ton costume ! Oui, monsieur Pombiché. Oh, Christique, j'ai envie de dormir. Je vais le faire rire jusqu'au jour, ça m'occupera. Ne vous dérangez pas ! Comment ? Encore vous ? Toujours ! Et par la fenêtre ? J'ai pensé que vous aviez fermé votre porte, et nous autres, enfants de la Gironde, quand nous, on nous ferme la porte, nous sortons par la croisée. Et donc ? Mais qu'est-ce qui vous ramène ? Une idée. En sortant, j'ai lu votre enseigne, Pombiché, fabricant de gants, et je me suis écrié, j'ai besoin de gants. Monsieur, je vous préviens que je ne tiens pas le détail. Ainsi ? Et moi, je n'achète qu'en gros. J'en veux, voyons, j'en veux quarante mille paires. Quarante mille ? Et vous allez me les essayer, Pombiché. Comment ? Ah, mais je suis un jeune homme pressé. Voyons, monsieur, parlez-vous sérieusement ? En affaire, je suis sérieux comme un hibou. Mais êtes-vous solvable ? Oh, comme un jaunet, je paie comptant. Oh, donnez-vous la peine de vous asseoir. C'est fait. Mais c'est une excellente affaire, ça. Quarante mille. Je vais lui couler tout mon fond de boutique. Monsieur, voulez-vous me permettre de passer mon pétanlère ? Quoi bon ? Oh, je sais trop ce que je dois à être client de votre importance. Je suis à vous dans la minute. Alors, nous disons, quarante mille paires de gants. Dites, à combien vos gants ? Vingt-neuf sous. Non, mais trop cher. Oh, je vous les passerai en un franc. C'est vendu. C'est une très bonne opération. Viens. Là, me voici. Dites donc, est-ce heureux que vous soyez allé au théâtre de M. Dormeille ? Oh, oui, il pleuvait. Je suis entrée pour faire mes comptes. Je croyais au café de foie. Je commande une grosette. On me sert à votre ville. Ah, vous aimez les votre villes ? Oh, Dieu, je l'essaie en horreur. C'est toujours la même chose. Le vaudville, c'est l'art de faire dire oui aux parois d'une demoiselle qui disait non. Tenez, en ce moment, nous enjouons à votre ville. Vous dites non. Eh bien, vous direz oui à la fin. Oh, ça. Comme les autres. J'en suis tellement sûre que je viens de louer l'appartement du dessus. Pour quoi faire ? Pour quoi faire ? Pour m'y installer avec votre fille. Vraiment ? Une fois l'affaire terminée, comme je le flanquerai à la porte. Si monsieur veut voir les échantillons. Ah, volontiers. Oui. Enfin, attendez. C'est mal conçu. Mais c'est fait exprès. C'est pour donner de l'air en bas. Au fait, dans les pays chauds. Enfin, pour l'exportation, ça suffira. Ah, monsieur fait l'exportation ? Je fais tout, moi, monsieur. J'exporte, j'importe et je comporte. Tiens, 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 tiens. Et vous gagnez de l'argent ? Comme ça. Il y a tout juste deux ans, j'avais un zéro dans chaque poche. Et aujourd'hui ? J'ai deux cents mille francs. Oh, en deux ans ? Mais je suis de Bordeaux, moi, monsieur. Vous n'auriez pas besoin d'indigo ? Pour quoi faire ? J'en ai assez d'eux. Ah, vous vendez aussi l'indigo ? Il me fait l'effet de mercure en bon joie. C'est un marron. Eh bien, dans mon existence, il y a quelque chose qui me taquine, qui me pèse, là, sur l'estomac. Des choux. Mais non, un remords ! Bon bichet, je dois ma fortune à une petite grudine riche. Ah, 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 je m'en doutais. Comptez-moi ça. Avec son beau-père. Oh, mais permettez. Puisque vous direz, oui, c'est convenu. Il y a deux ans, j'étais jeune commis chez un banquier de Bordeaux. Un jour, un riche armateur dont j'avais la confiance, vint me trouver et me tente à peu près ce langage. Petit chou, mais, ça veut dire petit. Je pars une mariante d'Amérique. N'ayant pas eu d'enfant dans ce monde, j'ai des chances d'en avoir d'un autre. Or, je possède un oeuf, un imbécile, qui m'envoie deux fois l'an, c'est faute d'orthographe, pour ma fête et pour le jour de l'an. Avant de partir, je veux faire quelque chose pour cet animal-là. Voici quarante mille francs que tu lui remettras avec ma bénédiction, une grand-mère française. Et vous vous êtes empressée de lui porter. C'est là où commence la petite gredine. J'allais partir lorsqu'à la porte des messageries, la fille des caillards, j'avise une affiche. Va à vendre sur pied. Comment des vins sur pied ? Enfin, le récolte. Le meilleur cru des environs de Bordeaux. Le cru des... Le cru des... Enfin, neuf étoiles. Neuf étoiles. Je me dis, le neveu est riche, il attendra bien six mois, je lui porterai ça plus tard. Je rumine mon opération, je consulte un ami, un jeune homme de Bergerac, il m'approuve, je pars. Bon bichet, ne comptez jamais vos affaires à un jeune homme de Bergerac. Pourquoi ça ? J'arrive chez le vendeur, qu'est-ce que je trouve ? Le petit gueule qui venait de me souffler. Le cru de neuf étoiles. Juste ! Oh, un cru si étoilé que ça ! Oh, à ma place, qu'eussiez-vous fait ? J'aurais jeté sur ce jeune homme un regard haute, et je serais parti. Parti ? Mais vous n'êtes qu'un champ Benoît. Je suis de courbe voix. J'achetais Samy et Todeau, tout ce qu'il y avait dans le ganton, une vraie rafle. Puisque c'est l'autre qui avait le vendeur. Et justement, il ne pouvait en tenir sans mon autorisation, et dit, je tenais bon bout, coquinesse ! Que fait-il ? Un beau trait. Il me céda son marché à 25% de perte. Oh ! Ce petit bonhomme est prodigieux. Il est beaucoup plus fort que Collardeau, et en y réfléchissant, à ça, et les 40 000 francs de l'autre, du neveu. Je les ai toujours. Comment ? Quand je me présentais à son domicile, il avait déménagé depuis six mois. Impossible de le retrouver. Mais son argent est là, tout prêt, et maintenant pour bien le monde. Oh ! Bien ! Très bien ! Fort bien ! Je l'ai étourné. Dites donc, papa fond bichet, mariez-nous, hein ? Écoutez, mon ami, si ça ne dépendait que de moi, car vous m'avez fasciné, je suis sous le charme, mais c'est ma femme. Comment ? Vous avez une femme et vous ne me le dites pas, mais où est-elle ? Là, dans sa chambre. Madame ! Madame ! Je vous demande la main de votre fille ! Mais ça, elle dort ! Oh ! Mais, à quoi bon ? Je suis un jeune homme bréché ! Madame ! Madame ! Je vous demande la main de votre fille ! Et puis, elle est sourde ! Oh ! Mais quelle raison ! Je la lui demanderai avec un cornet ! Madame ! Madame ! Je vous demande la main de... Mais ce n'est pas tout. Vous avez aussi un rival qui est très avancé. Un rival ! Est-il du midi ? Euh... Non ! Ça ne fait rien, je n'ai qu'à souffler dessus pour l'étendre ! Allons-y ! Monsieur Dapar ! On vous appelle ! C'est le tapissier ! Le tapissier ! Oh ! Mais oui, pour meubler l'appartement du haut, j'y cours ! Euh... En attendant, occupez-vous du trousseau ! Adieu ! Mais adieu ! Mais, monsieur, monsieur ! Le tapissier, le trousseau, il m'étourdit, il me fascine, il jongle avec mon intelligence ! Non ! À part ça, c'est un excellent parti ! Et un commerçant, il vend de tout ! Un vrai petit bazar ! Ma fille épouserait un petit bazar ! Tandis que ce colardeau, un imbécile qui ne vend rien et qui rit de tout ! Enfin, l'autre jour, c'était pourtant pas bien drôle, je lui dis... Colardeau, je vais à l'entête ! Ah ! Je vous ai déjà compté ça ! Là, j'ai mis mon turban ! Oh ! Christique, j'ai envie de dormir ! À te voir ! Je ne vous le casse pas ! Comment lui dire ? Colardeau, méfie-toi ! Je vais te porter un coup ! J'ai encore dit quelque chose de drôle ! Tu comprends que je ne suis donné à ma fille qu'un homme actif, intelligent, apte... Oui, monsieur Pompuchet ! Christique, j'ai envie de dormir ! Et sans vouloir faire tort aux qualités distinguées que tu as reçues de la nature... Oh ! Monsieur, ça vous serait illégal de causer de ça demain matin ? Non, c'est tout de suite ! J'ai résolu de soumettre mon intelligence à une épreuve ! Oh ! Pas longue ! Colardeau, si un ami de Bergerac t'avait soufflé le cru de neuf étoiles, qu'est-ce que tu ferais ? Si un ami de Bergerac m'avait soufflé... Oh ! Je me recoucherai ! Je vais te mettre sur la voie ! Colardeau, dans quoi met-on le vin ? Dans la cave, monsieur Pompuchet ! Oui ! Mais dans quoi met-on le vin qui est dans la cave ? Dans des bouteilles, monsieur Pompuchet ! Oui ! Quelle drôle de conversation ! Mais avant de le mettre dans des bouteilles... Oh ! Avant de le mettre... Voyons donc, voyons donc... Dans des tonnons ! Ah oui ! Eh bien ? Eh bien quoi ? Oh ! Quel drôle de conversation ! Il ne comprend pas ! Colardeau, veux-tu que je te dise une chose ? Tu ne seras jamais de Bordeaux, toi ! Si c'est pour ça que vous m'avez fait lever... C'est pour te dire de ne plus compter sur ma fille ! Ah ! Je t'ai donné ma parole, mais je la reprends... Comme tout galant homme doit le faire... Mais allons donc ! Mais c'est impossible ! J'aime votre fille ! Et elle, donc... Si vous saviez, je l'idole ! Beau cher homme, je ne peux pas lui dire... Tu causes un morceau de granite ! Mais continue ! Oh ! Ça ! Mais à qui voulez-vous donc la marier ? À qui ? Mais à monsieur Dardar ! Un jeune homme pressé qui vient de Bordeaux pour m'acheter quarante mille paires de gomme ! Dardar ! Oh ! J'y suis ! Oh ! J'y suis ! Une farce de mardi grand ! On s'est fichu de vous ! Comment ? Eh oui ! Dardar ! C'est un nom de carnaval ! Comme Chiquard, Musard, Pritchard, Giscard, Bernard ! Quel soupçon ! Quel soupçon ! Eh oui ! Et puis, un homme qui vient de Bordeaux à deux heures du matin acheter quarante mille paires, les a-t-il payé ? Non ! FAMEUX ! Vous vous oubliez, Colardeaux ! Plus de doute, je suis le jouet d'un galopat ! Dépêchez-vous ! Ah ! C'est lui ! Il ose revenir ! Laisse-nous ! Ha ha ! Je vais le railler à mon tour ! Je vais le cribler de sarcasme pointu ! Moi, à votre place, je lui mettrai des attrapes dans le dos ! Ça se fait au carnaval, des rats ! Allez, va, va ! Oh ! Christy, j'ai envie de dormir ! Eh bien, ça marche, là-haut ! J'ai choisi pour la chambre à coucher du velours à ma rente ! Ah ! Je te connais, Beaumasque ! Qu'est-ce qu'il a d'eau, mon gars ? Quant au salon, je voulais vous consulter ! As-tu fini, portier ? Mais, beau-père ! Tiens, à ça, galopin ! Tu tiens donc toujours à épouser ma fille ? Certainement, mais... Eh bien, moi, je te trouve impropre à cette épouse-là ! Comment l'entendez-vous ? Tiens ! Tu n'es qu'un mari de carnaval, savoyard ! Dis donc ! Mais vous avez bu quelque chose depuis mon départ ! Pompiché ! Vous doutez de moi, de mon amour ! Énormément, petit galopin ! Eh bien, je vais vous convaincre ! Voici ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Êtes-vous convaincue ? C'est le reçu de la dote de votre fille, 40 000 francs ! Pour quoi faire ? Si je n'épouche pas, je suis obligée de vous les rembourser ! C'est un dédi ! Une fiche ! Êtes-vous content ? Ah ben, je comprends ! Mais alors ? C'est très sérieux ? C'est bon de gagner ça sur vos gants ! Sur des gants à 20 sous ! Non, mais j'ai marchand à 42, en Angleterre ! En Angleterre ! Mais vous vous égarez, malheureux ! Mais mon compte est fait ! Et la douane anglaise qui perçoit un franc de droit par paire ! Non, non, mais je ne faille pas ça, moi ! Comment ? Vous allez me faire deux ballots ! Dans l'un, vous mettrez tous les gants de la main droite, et dans l'autre, tous ceux de la main gauche ! Oui ? Vous expédierez le premier ballot sur Liverpool, le second sur Edinburgh ! Ça n'empêchera pas la douane de les saisir ? Et tant mieux ! C'est ce que je souhaite ! Ah ! Ainsi, je ne paye pas le pauvre ! Et c'est une économie ! Ah ben, vous perdez vos gants ! Allô donc ! Jeune brebis ! Quel est l'usage de la douane lorsqu'elle saisit des marchandises ? Elle les fait vendre sur place ! C'est connu ! Eh bien, moi, je les rachète ! Autain, le prix que je veux, ça me prend les milles ! Et dès qu'on n'est pas rayé, ça n'a pas de valeur ! Je ne crains pas la concurrence ! Cependant... À moins, à moins que la vide d'Edimbourg me renferme 40 000 manchots dans ma couche ! Ce qui est inadmissible ! À Liverpool, même je, je rejoins les deux mains, le tout est fait ! Oh ! Oh ! Tenez ! Je m'agenouille, je me prosterne, vous êtes le génie de l'industrie ! Mais non ! Je suis de Bordeaux, moi ! Je m'ai mis la tête sous elle ! Monsieur ! Je ne veux pas d'autre mari que vous et ma fille n'aura pas d'autre genre que... Enfin, c'est-à-dire, j'ai votre engagement signé, je vous autorise à faire votre cours. Maintenant, mais où est-elle ? Ici, mais plus tard, quand elle sera levée ! Au point où nous en sommes ! En attendant, il serait peut-être plus honnête, d'aller faire la demande à sa maître. Oh ! Bon ! Allons-y ! Je vous conseille d'élever un peu la voix, attendu qu'elle ait un peu... Soyez donc tranquille, je vais lui... BOUGLE ! Ce sera plus honnête ! Allez, je vous rejoins ! À tout à l'heure ! Eh bien, est-ce fait ? L'avez-vous crivelé ? Oui, tout est convenu ! C'est lui qui épouse ! Dardard ! Je vous demande la main de votre fille ! Tiens, le voilà qui est en train de faire sa demande, en tremblant ! Mais ça ne se peut pas ! Je suis le premier ! Depuis une heure, vous girouettez ! Pourquoi lui, plutôt que moi ? Pourquoi ? Colardeau, si tu avais des gants à envoyer en Angleterre, qu'est-ce que tu veux ? Moi, je les mettrai au messagerie ! Je vais te mettre sur la voix. Tu en ferais deux ballons. Dans l'un... Non, c'est droit fort pour toi ! Je vous demande la main de votre fille ! Tu vois, ils sont à peu près d'accord ! Cependant, je vais aller lui donner un coup de main. Adieu, Colardeau ! Mais écoutez-moi, si vous connaissiez mon amour ! Mais je m'en bats complètement l'œil ! Adieu, Colardeau ! Ah, tu t'en bats l'œil ! C'est ce que nous allons voir ! Mais, malheureux, tu ne sais donc pas que ta fille, je l'ai entraînée au bord d'un précipice couvert de fleurs, aux environs de Loche, une sous-préfecture, Indre-et-Loire ! Voilà des faits ! Quant à ce monsieur Dardard, je vais lui décrire pour lui donner des détails. Monsieur, je vous apprends combien mettent-ils de paix à apprendre ? Trois ! Si l'on trouve de trop, il en ôtera ! Oh, j'en ai mal à la gorge ! C'est terrain et temps de se débattre comme ça avec une sourde ! Elle est laide ! C'est étonnant d'avoir une fille aussi jolie ! Après ça, la nature se plaît aux antithèses ! Un enfant ! Combien mettent-ils d'eufs à enfants ? Tiens, un musulman ! Trois musulmans ! Et l'un autre ! Voilà ! Ma fiancée est là, j'en profiterai bien pour prendre une petite à compte ! Enfin, pas trop de la cérémonie ! Qu'est-ce qu'est-ce qu'elle ? Vous ! Oh, bonjour ! Allah ! Allah ! Et moi qui lui écrivais ! Oh, Dieu est grand ! Et Mahomet et son prophète ! Allah ! Allah ! Oh, que faire ! C'est qu'elle ressemble à sa mère, la malheureuse ! C'est une bombichée ! Malgré fait ! Monsieur ! Lisez ça, ça vous intéresse ! Non, non, si c'est pour affaire, je suis parti ! Mais lisez, il le faut ! Oh, oui, pour dur ! C'est qu'elle... C'est qu'elle... Oh ! Quel gelu ! Un enfant ! Il ne manquait plus que ça ! Ma situation se développe ! Il fait des petits, ma situation ! C'est bon ? Et vous ne rougissez pas ! C'est pas de ma faute ! C'est la nature qui est coupable ! Je vais vous dire ! C'était pendant les vendanges ! Et quand on vendange, on cueille du raisin ! J'en cueillerai plus que toi ! Pas vrai ! Sinon... Alors, on se pique ! On s'anime ! Et voilà ! Comment que ça nous est arrivé ? Le bombiché n'est pas là ! C'est le seul moyen ! Le moment... Alors, que décidez-vous ? Si l'on demande après moi, dites que... Que je vais revenir ! Que je suis partie me faire faire la barbe au Kamchatka ! Bonjour ! Mon gendre ! Tout est convenu ! Ma femme consente ! Je suis pris... Certainement ! Monsieur Bombiché ! Je suis très heureux ! Parce que... Mais comment il persiste ! Ce mariage qui devait faire mon bonheur tant de grâce ! De beauté ! Monsieur Bombiché ! Avez-vous jamais regardé votre fille ? Tiens ! Eh bien... Regardez-la encore ! Et la main sur la conscience ! Vous verrez ! Je ne puis pas ! Ah ! Mais c'est elle ! C'est elle ! C'est elle ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ah si ! Il y en aurait donc deux ! Une belle et une... Enfin une autre ! Ah ! C'est Thérèse ! Thérèse ! Thérèse ! Eh oui ! Elle aura eu peur de l'orage et sera allée se coucher chez sa cousine en rentrant du spectacle ! Un instant ! À qui appartient cette Thérèse ? C'est ma sœur ! Ah bah Turc ! Je te demande la main de ta sœur ! Comment ? Oh ! S'il le faut, je me ferai... Mahomet ! C'est inutile ! Accordé ! Oh ! Par ça ! Et ma fille ! Vous oubliez que j'ai un reçu signé de vous ! Ah oui ! Quarante mille francs pour cette trompée de fiacre ! Ça fait cher la course ! C'est pas que je tienne à vous ! Colardeau qui est d'ici ne demanderait pas mieux ! Colardeau ? Vous vous appelez Colardeau ? De Loche ? Indre et Loire ! Juste le meuveu que je cherche ! Monsieur ! Un gascon n'a que sa parole ! Je remettrai la dot de votre fille à son mari, je le lui dois ! À la bonne heure ! Comment généreux étranger ! Plus une grammaire française ! Pour quoi faire ? Pour apprendre votre langue ! Ah ! Il n'en faut que deux ! Avec deux P ! Eh oui ! Oh ! Que notre langue est pauvre ! Ah ! C'est Thérèse qui va être étonnée ! Un mari en dormant ! Elle qui arrive de Loche ! De Loche ? Elle arrive de Loche ! Dites donc ! Quoi ? Euh... Vous êtes sûre qu'elle n'a pas... Enfin... Qu'elle n'a pas encore vendangé ? Ah non ! Mais elle devait commencer cette année ! Oh ! Quelle chance ! Ah ! Ça ! Il est trois heures ! Si nous nous recouchions... Ah ben ça me va ! Recouchons-nous ! Oh ! Il y a deux lits dans ma chambre ! Ah ! Il me semblait bien ! Eh ben écoutez, j'accepte en attendant ! Ha ha ! Mule ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Christique, j'ai envie de dormir ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh diable ! Oh ! Soyez donc tranquille, mesdames ! Je suis un jeune empressé mais... Modeste ! Il est l'heure ! Il est l'heure ! Couchons-nous ! Couchons-nous ! Il est temps d'éteindre ! Il est temps d'éteindre ! Les caquets ! Les caquets ! Chers par terre pour te plaire ! Ce soir-ci nous voici Trois comme les grasses ! Trois d'un don ! Trois d'un don ! Trois d'un don ! Il est l'heure 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 !